Et bon le soir, comme je le dis à chacune de mes vidéos, j'aime l'argent. Et vu que j'aime l'argent, j'ai regardé ce qui marchait le mieux en France pour les vidéos YouTube. Et j'ai vu que ce qui marchait le mieux, c'était de faire des vidéos réactions. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui vous apprend à faire de la 3D. Donc je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas des vidéos réactions avec de la 3D ? Je sais pas, il y a le bazar de Lopoc qui arrive à faire ça avec Nintendo alors que tout le monde n'est pas fan de Nintendo. Merde. Donc en gros, le concept d'aujourd'hui, c'est que je vais regarder des memes qui parlent du CGI, donc de la 3D en général. Et mon but à moi, ça va être de vous expliquer ces memes pour que vous puissiez en rigoler. Et donc par la suite, on pourra continuer avec d'autres vidéos réactions et regarder de nouveaux memes parce que c'est toujours aussi hilarant. Pour le subreddit que j'ai choisi, c'est le subreddit CGI memes. Donc c'est parti, moi je vous propose, sans perdre de temps, on peut directement commencer la vidéo. Il s'en est allé. Qu'est-ce qui se passe quand tu supprimes une mèche ? Quoi ? It's Polygon. Bon, en gros, celle-là, elle est assez complexe. Elle est technique. En gros, comme je vous l'ai dit, une pièce 3D, c'est composé de Polygon. Gon, c'est le passé d'aller, donc s'en aller. Donc c'est pour ça que supprimer, s'en aller, ça fait Polygon. Moi, je suis hilare quand je vois ça. Je suis mort de rire, en fait. Désolé pour les fanboys de Blender. Ouais, Maya et Max sont plutôt morts. Aujourd'hui, c'est Blender qui permet d'aller le plus en avant. Donc, tu as trouvé un métier dans l'industrie, pas vrai ? Il faut savoir qu'il y a une guerre pour les gens qui utilisent les Blender. La plupart, en fait, vont utiliser la suite Ododesk, qui est une suite qui est utilisée dans l'industrie. Donc, Autodesk, c'est Maya et 3ds Max. Blender, c'est ce qui va être utilisé par les gens qui veulent toucher la 3D sans avoir de l'argent. Parce que Blender, c'est gratuit. Sauf qu'à contrario d'Autodesk, avec Maya et 3ds Max, on n'utilise pas Blender dans l'industrie. C'est pour ça que ce même est hilarant aussi. Quand tu utilises ZBrush pour la première fois... Je ne sais pas pourquoi je vais. Ah ! F*** ! Ah ! F*** ! Bon. F*** ! F*** ! Ah 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 ! Faut que je vous explique le problème là-dedans. Parce que ZBrush, c'est un gros bordel. En fait, la première fois que vous allez ouvrir un fichier ZBrush, ça va faire ça. A chaque fois que vous allez drag, c'est-à-dire maintenir le clic gauche ou bien votre stylet de tablette pour dessiner, vous allez d'abord créer une forme. Donc là, c'est une sphère. Et ensuite, si jamais vous voulez la modifier, automatiquement, vous allez mettre un brush. Et une fois que vous aurez utilisé le brush, vous allez, donc avec votre stylet, appuyer pour sculpter. Sauf que le problème, c'est que vous allez voir, ça va vous créer un autre cercle à côté, qui va vous recréer un autre cercle, etc. Comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème ? C'est hyper simple. C'est qu'ici, on a le draw et l'edit. Le but du jeu, ça va être d'appuyer sur, et là j'ai un doute, je crois que c'est T, pour se mettre en mode edit, pour activer l'edit. Et ensuite, il faut appliquer une option qui s'appelle Make Polymesh 3D. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte que votre sphère soit modifiable, pour qu'ensuite, vous allez pouvoir rajouter du détail. Et le mec ne l'a pas fait, c'est pour ça que, bon, moi ça me fait rire. Automatiquement, déjà, ça crie, c'est mon point faible. Et en plus de ça, c'est une erreur que tout le monde fait à chaque fois. Et c'est une erreur qui, si jamais vous n'avez personne pour vous aider dans ZBrush, automatiquement, vous allez laisser tomber ZBrush au bout de deux secondes. ZBrush, c'est infâme, l'interface est vieux as fuck, c'est-à-dire que depuis que le logiciel est sorti, il n'y a pas eu de modification. Bref, c'est un gros bordel. Je pense que j'ai craqué le code. Wow, alors là, faut que je vous explique. Déjà, il y a un bruit de prout à la fin, donc moi, je suis exterminé, j'adore ça. Mais en gros, il faut savoir que dans Blender, quand on commence un nouveau fichier, on commence directement avec un cube de départ. Sauf qu'il y a quelque chose, quand tu es un artiste Blender, tous les artistes Blender avec qui j'ai parlé, ils ont cette manie, c'est qu'ils commencent avec un cube, mais ils vont le supprimer pour en recréer. On a la possibilité, dans les logiciels 3D, que ce soit 3ds Max ou bien Blender, de pouvoir créer un fichier de départ. C'est-à-dire que quand on va allumer le logiciel, on va avoir les options et la forme qu'on a choisi quand on a sauvegardé en startup, donc en fichier de départ. Donc là, le mec, ce qu'il a fait, tout simplement, il a supprimé le cube et ensuite, il met un fichier de départ vierge. Comme ça, ça fait comme la suite Autodesk. Tu démarres ton logiciel, tu n'as rien dedans, tu n'as pas besoin de supprimer ton cube pour en créer un nouveau. C'est très con, mais moi, j'adore. Pourquoi Adobe vomit du verre ? En fait, il faut savoir que Substance, qui est un logiciel qui fait les textures, qui permet de les créer, de les regarder ou bien de les appliquer, s'est fait racheter par Adobe. Substance, c'est français à la base, donc Cocorico. Ils sont fait racheter par Adobe. Et donc, ils ont fait des nouveaux logos qui, aujourd'hui, sont dégueulasses. C'est-à-dire qu'à l'époque, si tu tapes Substance, voilà, donc Substance logo, c'était des logos très jolis qui étaient dans le rouge et c'était assez différent. Donc, tu vois, tu avais le designer qui était orange, le painter qui était rouge et je crois que tu avais Substance player qui était vert. Et en gros, tu pouvais reconnaître, voilà, facilement chaque logo par sa suite. Sauf que maintenant, vous connaissez Adobe, ils ont leur propre charte graphique et donc, automatiquement, on s'est retrouvé avec des trucs vachement plus design et c'est dégueulasse, personne n'aime, tout le monde aimait les anciens logos de Substance. Et personnellement, j'ai beau faire les mises à jour de Substance, j'ai toujours les anciens logos et je suis vraiment content. Après, c'est peut-être parce que je passe par le launcher de Substance et pas par Adobe, je sais pas. Ronaldo sait ce que c'est qu'être en bonne santé. Bon, mais en gros, c'est toujours le même truc que je vous ai parlé, c'est la gratuité de Blender. Le problème là-dedans, c'est qu'en fait, on a donc le coca qui est représenté par Maya. Maya, il faut savoir que même dans l'industrie et ceux qui utilisent Maya, c'est un logiciel qui est quand même assez mal vu. On préfère utiliser Houdini ou 3ds Max. En tout cas, la plupart des gens que je connais ou même que je vois dans ces topiques de même, Maya, c'est un logiciel qui est vraiment mis de côté, ça crache, etc. Alors que 3ds Max, c'est la même entreprise, je vais dire, c'est Autodesk qui le fait, c'est beaucoup plus apprécié. Et donc, c'est pour ça que Maya est mis de côté, on préfère Blender. Et pourquoi ? Parce que c'est gratuit. Et comme je disais, on aime l'argent, donc on pense qu'il est gratuit, c'est normal. Qu'est-ce que vous pensez de la topologie de celui-là ? Bon, donc je vais vous expliquer maintenant ce qu'est la topologie. C'est super cool cette émission, c'est que ça me permet de vous expliquer plein de trucs en plus en 3D. La topologie d'un visage, en gros, ça va ressembler à ça. C'est faire en sorte que quelque chose soit beaucoup plus lisible et moins gourmand en performance. Et donc automatiquement, vous voyez qu'on voit les polygones, on essaye d'avoir quelque chose qui se lie assez bien. C'est pour ça qu'ici, avec le bad, on a des triangulations de partout, même s'il y a des quads. Alors qu'ici, on va faire en sorte que ce soit quelque chose qui se lise et qui se cycle, en fait. C'est-à-dire que si je fais un double clic sur un segment, ça va tout me sélectionner comme ça. Ça ne va pas avoir des déformations de partout. Donc on essaye d'avoir quelque chose. Si par exemple, il y a la bouche, vous voyez ici, il y a le trait de la pommette. On va faire en sorte que la topologie suive ce trait. Donc automatiquement, en fait, c'est pour ça qu'on a ce même avec ce gars qui a des polygones de partout dans la vraie vie. Et en plus de ça, c'est cool parce qu'on voit ces vertex. C'est incroyable ! Est-ce que tu sais pourquoi la plupart des logiciels CGI ont un thème dark, un thème sombre, dans l'interface utilisateur ? Pourquoi ? Parce que la lumière attire les... Les animateurs, en 1972. J'ai rendu une frame à un moment par une projection pour chaque polygone individuellement sur un écran. Et j'ai pris une photo en longue exposition. Les animateurs, aujourd'hui, je ne peux pas travailler aujourd'hui. Les drivers radiens sont cassés. Mais c'est vrai que c'est con. Avant, quand on animait, c'était beaucoup plus problématique. On devait faire beaucoup plus de trucs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Mais si tu n'as pas fait les mises à jour de tes pilotes graphiques, tu es dans la merde, en fait. Mais même pour juste la 2D, je vous mets une vidéo en fiche. Je ne sais plus c'est quel côté, parce que là, j'utilise une autre caméra. Pour vous parler de la parallaxe chez Disney, c'est incroyable. Et donc, ils prenaient des photos comme ça au-dessus de leur plexiglas pour animer. Alors qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas faire tes pilotes driver Nvidia, tu es dans la merde. Donc, je compatis. J'ai accidentellement dupliqué une mèche. Ah mais oui. Ah mais ça, ça m'arrive trop de fois. Ça m'arrive trop de fois. Quand tu fais une modification sur un objet, ensuite, tu as juste envie de le modifier et de le bouger dans sa position dans l'espace. Et quand tu bouges la position dans l'espace, tu t'aperçois que tu as dupliqué ton objet, qu'il y en a un autre par-dessous. Mais ça m'arrive trop de fois. Je me reconnais là-dedans. Franchement, les 3 commandements de CGI, il n'y a rien qu'Odini ne puisse pas faire. Il faut savoir qu'Odini, c'est un truc dans la 3D, c'est le Saint Graal. Je vois, en fait, dans les mimes, que tout le monde parle hyper bien d'Odini. C'est un logiciel que je n'ai jamais utilisé et que je n'ai jamais appris en cours. Nous, on utilise la suite Autodesk. Mais voilà, en tout cas, je ne vois que du bien sur Odini. Quand on est habitué au même, déjà rien que cette phrase, ça me met bien. Il y a toujours un utilisateur de Blender qui va te dire comment Blender va prendre place dans l'industrie. Et à n'importe quel moment, et comment il va tout faire gratuitement et en meilleur, en fait. Mais c'est vrai, c'est vrai. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui utilise Blender, quand tu dis, j'utilise Autodesk, il va toujours te sortir. Mais regarde, je peux faire ce que tu fais en mieux et gratuitement. Bah oui, mon gars, mais va trouver du boulot. Parce que dans l'industrie, ça ne marche pas. Et je ne sais pas pourquoi Blender, en fait, ne marche pas en industrie. C'est quelque chose vraiment qui m'interroge. S'il y a encore des gens ici qui savent pourquoi, je suis vachement curieux. Il n'y aura jamais une update qui va corriger les corruptions des fichiers random et les crashs dans Maya. C'est vrai, aujourd'hui, on est encore en 2021. Et que ce soit dans Maya ou dans 3ds Max, si sans faire exprès, tu sélectionnes une edge de trop pendant que tu fais un unwrap, tu as le logiciel qui crash. Franchement, je pleure encore aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, faites un don, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et mettez un like. Putain, j'apprends vite des vidéos réactions, c'est incroyable. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu de la faire. Vous expliquer des choses en 3D, c'est cool aussi. Moi, ça me va. Regarder des memes, je trouve ça hilarant. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que j'en referai. Franchement, moi, ça me fait toujours autant rire. Si j'ai pu faire rire des gens qui sont dans la 3D, c'est hyper cool. Et c'est la première fois que je vais sur Reddit pour regarder des CGI memes. Non, franchement, c'est cool. Bon, il est vrai que je n'ai pas trop overreact comme la plupart des YouTubers réactions. Mais voilà, moi, je souris. Je ne suis pas non plus en mode... Allô ? Je vous ai fait tomber. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à activer la Glingling, c'est la Triforce. Reposez-vous bien. Et comme d'habitude, vu que je fais des vidéos réactions, je vous l'ai dit, j'aime l'argent. J'aime l'argent.